Bonjour à tous, je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui. C'est une première pour moi, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur le sujet comment contrôler sa consommation d'énergie avec de la domotique. Je vais commencer par me présenter vraiment en quelques lignes. Je m'appelle Emeric Geffroy. Je suis de formation ingénierie. Je suis ingénieur en réseaux et systèmes. J'ai travaillé dix ans chez Thalès. Et fin 2019, j'ai quitté Thalès et j'ai cofondé mon entreprise qui s'appelle Decad avec deux autres associés. Et on développe des applications en SaaS. Côté perso, je suis arrivé dans la région de la Drôme en 2015. J'ai acheté un domicile. J'avais toujours pour espoir de faire de la domotique, mais je ne connaissais rien du tout. Donc j'ai pris un peu de temps et en 2017, je me suis lancé dans l'installation de différents capteurs et de solutions de domotique chez moi. Pour commencer le talk, on va parler un petit peu de la domotique, même si après on va forcément parler des différentes énergies et comment récupérer les valeurs. la domotique. Donc je suis allé demander à Google. Google, il m'a sorti une définition. Ensemble des techniques de gestion automatisées appliquées à l'habitation pour le confort, la sécurité et la communication. Ok, c'est une définition. Ensuite, j'ai demandé à ChatGP ce qu'il en pensait. Il m'a sorti un gros pavé comme souvent. Donc je lui ai demandé d'abréger un peu. Je vais aller juste la fin. La domotique et l'automatisation et la gestion électronique des équipements dans une maison ou un bâtiment pour améliorer la qualité de vie des occupants. Donc globalement, le but, c'est d'améliorer le confort, de contrôler ce qui se passe dans la maison. Dans le cas d'une maison, je vais parler exclusivement d'une maison du coup, pour automatiser certaines actions, pour automatiser des dépenses énergétiques ou des choses comme ça. Je vais vraiment essayer de rester focus sur l'énergie. Ça a été mon défi pour ce soir. Donc la domotique, comment ça marche ? Il y a plusieurs types de périphériques dans la domotique. Le premier périphérique, c'est la centrale de domotique. Donc là, j'ai représenté un petit Raspberry. J'en ai réellement eu un comme ça pendant quatre ans avant de passer sur une solution de type NUC. Mais du coup, ça tourne sur un mini PC, un NAS, un NUC. Donc ça peut se virtualiser, on peut ouvrir des conteneurs avec. Ça tourne sur à peu près tout aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas problématique. Ensuite, on va avoir des émetteurs à des récepteurs. Donc là, on va avoir un émetteur, c'est RFX-COM. Ça permet d'écouter des ondes radio et de transmettre des ondes radio. Ça fait partie des capteurs que j'ai chez moi. Mais on en retrouve d'autres types de, comment dire, de protocoles. Le protocole Z-Wave, j'en ai pas mal également. Le Zigbee, j'en ai beaucoup moins. Ensuite, Wi-Fi, Bluetooth, vous connaissez. Moi, j'ai décidé de ne pas du tout les utiliser dans le cadre de la domotique chez moi. Et de l'infrarouge pour piloter des équipements comme une télé qui n'est pas connectée. Il y en a encore qui ne sont pas connectés. Et enfin, donc à la fin, on va retrouver des capteurs. Donc là, c'est un capteur qui va envoyer toutes les cinq minutes une information sur la température et l'humidité. Pareil, j'en ai à peu près partout dans toutes les pièces chez moi. Il va être écouté par le RFX-COM. Il va envoyer les informations directement dans la centrale de domotique. Donc sur le marché, il existe plusieurs solutions de domotique. J'en ai cité trois. C'est les trois que je connais. Et c'est principalement JDOM que j'utilise chez moi. Donc ce soir, je vais parler de la solution, enfin un petit peu de la solution JDOM. Il existe d'autres solutions. Il y a domotique, Xiaomi Assistant. Il y a également des solutions propriétaires. Peut-être que vous en avez chez vous et que vous connaissez d'autres solutions. Je ne connais pas tout ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la domotique. Donc je vais faire un petit écart justement sur la partie JDOM. Donc pour vous présenter JDOM, c'est une interface web. Sur l'interface web, on arrive sur un premier écran. Ce premier écran est complètement customisable. Donc là, j'ai mis un fond d'écran. J'ai mis le plan de chez moi. Et dessus, je viens rajouter quelques petites valeurs pour dire dans le bureau, il fait telle température. La chaudière, elle est arrêtée. Et voilà, mais c'est complètement paramétrable. C'est comme votre bureau de l'ordinateur. Vous pouvez mettre l'écran de fond où vous voulez, les icônes où vous voulez. À côté de ça, on a une autre vue sur laquelle on va retrouver ce qu'ils appellent des tuiles. Donc à chaque fois qu'on rajoute un équipement dans la domotique, on l'appareille avec la solution JDOM. Et on va le retrouver sous forme de tuiles. Donc là, j'ai essayé d'en trouver plein de différentes. On a un capteur de luminosité et un capteur de présence. On a ici juste des actions pour ouvrir ou fermer le portail. Là, on a une sonde de température. La possibilité d'allumer ou d'éteindre une lumière. Une caméra avec détection de mouvement. La météo. Donc la météo, ce n'est pas un capteur que j'ai chez moi. Je n'ai pas acheté de module météo. Donc j'interroge une API qui me renvoie les informations. Une prise qui est connectée. La possibilité d'allumer des arrosages. Donc c'est des électrovannes que j'ai dans mon jardin. Encore un capteur, on a déjà parlé. Et caméra, c'est pour enregistrer. Ok. Donc voilà. Ça vous donne tout de suite une idée du nombre de capteurs. Et la diversité qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de la domotique. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais vous arriverez à peu près à faire tout ce que vous voulez. Donc le but de JDOM, c'est de centraliser, d'avoir un point unique dans la maison dans lequel on va avoir toutes les remontées d'informations. Toutes ces informations, on va les historiser. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous permet par exemple de sortir des coupes comme ça. Elles sont vraiment issues du logiciel. Ça, c'est sur les sept derniers jours à peu près. Parce que j'ai dû prendre le graphe il y a deux jours. Mais voilà. On a en bleu la température donc des sept derniers jours. En orange, les sept derniers jours de l'année précédente. Ce qui nous permet de se rendre compte que globalement, entre les minimales et les maximales, c'est à peu près équivalent. Il ne fait pas plus chaud ni plus froid que l'année dernière. Et enfin, ce qui est intéressant avec JDOM, c'est qu'on peut réaliser des scénarios. Donc les scénarios, on capte des valeurs et on peut décider de déclencher des actions suite à ces valeurs. Donc là, par exemple, c'est pour allumer les lampes. Donc dehors chez moi, j'ai deux détecteurs à deux endroits différents de ma cour. J'ai différentes lampes. Donc quand on passe devant le détecteur, on récupère la valeur qu'il y a une personne qui est passée. On récupère la luminosité. Si on considère qu'il fait déjà... On commence à être dans la pénombre ou dans la nuit. On décide d'allumer la lumière avec une temporisation pour les éteindre ensuite. Voilà. Donc là, c'était histoire de détourer un petit peu la domotique. Je pense qu'il y a un meet-up entier qu'on peut réaliser sur la domotique. Et maintenant, on va parler de la récupération. Enfin, comment on va mesurer les différentes sources d'énergie qu'il y a dans le domicile. Donc pour ma part, j'ai de l'électricité, du gaz et de l'eau. Je vais vous montrer comment je récupère toutes ces informations et qu'est-ce que je fais avec. Donc, j'utilise un équipement de chez Legrand qui s'appelle l'éco-compteur connecté. Cet éco-compteur connecté, il a la possibilité d'avoir 5 entrées, donc de type mesure de puissance. Mesures de puissance, on va les utiliser avec des petits torts comme ça. On va faire passer les fils qu'on souhaite mesurer à l'intérieur. Et ça va nous donner en instantané la puissance qui traverse, qui est consommée, qui traverse le fil. On a deux entrées à impulsion. Donc, c'est les petites entrées qu'on va retrouver au-dessus. Donc, il faut qu'on ait des équipements qui nous envoient des impulsions. Dès qu'on va vouloir mesurer une donnée. On a une entrée de type télé-information. Donc, la télé-information, c'est pour récupérer des infos qui proviennent du compteur électrique. Maintenant, on a quasiment tout ce compteur Linky. Donc, on a même notre petite application. Et puis, on peut suivre chez notre fournisseur tout de suite les données en temps réel. Mais en 2017-2018, quand je me suis lancé, ce n'était pas le cas. On a une prise RJ45. Je le précise parce qu'ils ne l'ont pas tous. Il y en a qui n'ont pas cette fonction connectée. Et donc, la prise RJ45, elle va nous donner accès à une interface web pour consulter des informations en temps réel. Donc là, par exemple, on va retrouver un camembert avec la journée en cours. Quels sont les périphériques qu'on consommait et combien ça a coûté. Donc, pour illustrer un petit peu l'installation. Donc, dès qu'on touche au réseau électrique, pensez bien à vous mettre en sécurité et à couper l'électricité pour éviter d'avoir un peu mal. Il existe deux types de torts. Donc, le torts, je le rappelle, c'est pour mesurer la puissance. Le torque est complètement fermé à ce moment-là. Il faut vraiment débrancher le fil, le faire passer dedans. On a la possibilité d'en mettre plusieurs si on veut, mais il faut les mettre dans le même sens. Sinon, ils vont s'annuler. Et il existe un torts, si on n'a pas la possibilité de démonter le fil, qui s'ouvre et qui se referme. À ce moment-là, on vient mettre notre fil à l'intérieur et on vient le relier. Là, c'est une photo que j'ai faite chez moi. On vient le relier en dessous sur une de nos cinq entrées. Quand vous accédez à l'interface web de l'éco-compteur, vous avez vraiment... Donc là, j'ai fait un petit gif, je trouvais ça plus sympa, mais vous avez réellement cette vue-là à cette vitesse-là qui se rafraîchit pour voir directement ce qui est consommé dans la maison avec... On retrouve ici, du coup, notre C1, notre C5 qui sont les cinq temps. On peut configurer leurs données à un nom. Et on a également la notion d'historisation. Donc, on va retrouver les valeurs soit à l'année, soit au mois, soit au jour. Là, je vous ai... On va retrouver directement... Il nous fait toujours le delta avec l'année précédente, ce qui est assez intéressant pour voir est-ce qu'on consomme plus, est-ce qu'on consomme moins. J'ai essayé de trouver un petit... C'est des données qui proviennent de chez moi. J'ai essayé de trouver des choses qui sont intéressantes à voir, sinon il n'y a pas grand intérêt. Quand on parle de l'électricité, je vais en profiter pour donner une petite définition. Il y a le kilowatt et le kilowattheure. Le kilowatt, c'est vraiment une unité de mesure de puissance énergétique instantanée. Vous allumez votre cafetière, c'est ce que je marque. La cafetière, elle va consommer, elle va chauffer l'eau instantanément. 1500 watts, il faut que votre compteur vous délivre 1500 watts. Par contre, quand vous payez votre facture ou qu'on achète un équipement, c'est des kilowattheures qui sont souvent renseignés sur l'étiquette ou sur votre facture. Donc, le kilowattheure, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a, quantité d'énergie qu'on a consommé sur 7 heures. Donc, si on a un kilowatt, ça équivaut à 1000 watts pendant une heure. De la même manière, un kilowatt, c'est aussi 2000 watts pendant 30 minutes et plus rien pendant les 30 minutes suivantes. On a vu comment récupérer la puissance en instantané, mais on a également la possibilité, avec la domotique, de pouvoir interagir avec les équipements. Donc là, par exemple, on a une prise connectée ici, on la branche sur notre mur. On l'appareille avec notre centrale de domotique. On a un petit bouton dessus qui nous permet quand même de venir l'appuyer directement physiquement dessus si jamais, pour une raison X ou Y, la domotique n'est pas disponible ou juste parce que c'est plus pratique, la prise est à côté. Et cette prise va nous remonter son état. Est-ce qu'elle est allumée ? Est-ce qu'elle est éteinte ? Et combien elle consomme en instantané ? Elle va également historiser les informations. D'autre côté, on a des RM Pro de chez Broadlink. Ça, c'est un équipement qui nous permet de piloter des équipements en infrarouge. Donc, par exemple, chez moi, j'ai une climatisation dans la salle à manger. C'est un ancien modèle qui a plus de 10 ans. Et il y a une télécommande pour la piloter. Donc, grâce à ce type d'équipement, on peut venir enregistrer des actions. On lui explique là, j'appuie là pour allumer, j'appuie là pour éteindre, j'appuie là pour rajouter un degré, j'appuie là pour enlever un degré. Et on va apprendre tout ça. GDOM va pouvoir enregistrer toutes ces informations-là et rejouer ses actions quand on va pouvoir les mettre dans ce scénario. Donc, tout ça, c'est intéressant. Par contre, il y a toujours des limites. Aujourd'hui, on a des Alexa, des OK Google. On peut déclencher, on va dire, un peu trop de confort. Donc, il faut quand même garder en tête qu'il n'y a pas à aller trop loin dans l'automatisation. Alors, maintenant, je vais faire un petit focus sur les étiquettes. Alors, je sais que ce n'est pas les dernières étiquettes. Ça a changé, je crois que c'est en 2021. Néanmoins, ce qu'il faut, je voudrais vous sensibiliser un petit peu à ce qu'il y a sur l'étiquette, notamment pour la partie électricité. Donc là, on a trois étiquettes, catégorie C, B et A. C'est un exemple pour un sèche-linge. J'ai pris le sèche-linge parce que souvent, on considère que c'est ce qu'il consomme le plus dans la maison. Et donc, voilà, ici, on a un sèche-linge à l'évacuation. Donc, c'est un sèche-linge, tout ce qu'il y a de plus classique. L'évacuation, c'est un tuyau à peu près comme ça, qui va rejeter de l'air chaud et humide dans la pièce où il est ou à l'extérieur. À côté, on a un sèche-linge à condensation. Donc, on récupère l'eau dans un bac qu'on doit vider à chaque fois qu'on a fini ou qu'on peut brancher directement sur l'évacuation chez nous. Et à côté, on a un sèche-linge à condensation muni d'une pompe à chaleur. Donc, ce qu'on voit, c'est que forcément, le premier ici est le moins cher. Le prix correspond un petit peu, on va dire, à la catégorie de consommation. Par contre, au niveau des kilowattheures, c'est pour ça que j'en ai parlé avant, ce n'est pas pareil. Là, ici, on va avoir 482. Alors, je suis allé chercher des infos. Donc, ça correspond à 160 cycles par an. C'est une moyenne qui a été établie. Voilà, ce n'est pas moi qui ai décidé. Et donc ici, 482 kilowattheures par an. L'autre, 557 et enfin, le dernier, 232. Donc, on s'aperçoit que le dernier consomme quand même deux fois moins que son prédécesseur et même deux, ouais, voilà. J'ai converti ici le coût du kilowattheure avec le coût aujourd'hui qu'on paye en moyenne chez EDF. Donc, lui, il va nous coûter 99 euros par an. Le second, 115 et le troisième, 48. Donc déjà, on voit tout de suite l'intérêt de peut-être acheter un séchage un peu plus cher parce qu'on va payer deux fois moins d'électricité. ramené à 10 ans. On va dire que ce n'est pas déconnant de le garder pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, le premier, il nous aura coûté 1340 euros. Le deuxième, 1650 et le troisième, 1030. On se rend compte que le choix du milieu n'était peut-être pas si pertinent que ça, finalement. Si on décide des fois de prendre le meilleur compromis. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire attention aux étiquettes. Ça a une importance. Surtout aujourd'hui dans le monde où l'électricité quand même évolue assez souvent. Tout à l'heure sur l'éco-compteur, donc dans les différentes entrées, rappelez-vous, on en a une que c'est la téléinformation. Donc là, je suis allé à mon compteur Linky dehors. Je lui ai enlevé son petit capuchon jaune et on retrouve ici une petite entrée. Donc moi, je suis venu me brancher. J'ai un câble RJ45. Je suis juste venu mettre deux fiches dedans et j'ai relié l'autre côté sur l'éco-compteur pour récupérer des valeurs. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme valeur ? Donc ça, ça va dépendre de votre contrat. Vous pouvez récupérer les options que vous avez souscrit. Vous allez récupérer les index sur les heures creuses et les heures pleines si vous avez souscrit l'option. Vous allez avoir le tarif en cours. Vous allez avoir différentes informations. Je vais être honnête avec vous. Donc, je l'ai relié, mais je n'exploite pas aujourd'hui ces données parce que quand j'ai emménagé, je n'avais pas de compteur intelligent. Donc, j'ai fait 100. Mais aujourd'hui, je me suis relié, mais je n'exploite pas les données qui arrivent. On va passer à l'eau maintenant. Donc, pareil, c'est encore des photos issues de chez moi. Là, j'ai un compteur type hitron. Ce compteur-là, il a ce qu'on appelle ici une cible. La cible, c'est quelque chose qui tourne et qui est aimanté. Le fait que ça soit aimanté, ça va nous permettre de venir installer dessus un capteur qui a également un aimant. Les deux vont se mettre l'un sur l'autre. Et donc, à chaque fois que la petite partie métallique va faire un tour, lui, il va envoyer une impulsion. L'impulsion passe dans le fil là. On l'envoie sur l'éco-compteur, sur une des deux entrées impulsion. Et une impulsion, dans mon cas, le coefficient KLF vaut 1. Donc, j'ai une impulsion égale 1 litre. Donc, à chaque fois que je vais avoir 1 litre, je vais avoir une impulsion. Et l'éco-compteur, il va calculer. Il va rajouter plus 1, plus 1, plus 1 à chaque fois. Le gaz, c'est à peu près la même chose. Sauf que sur les nouvelles versions, donc ça, c'est le compteur Gaspard. Pareil, encore une photo de chez moi. On a une petite prise sur le côté. Je crois que ça s'appelle JAE. J'ai un doute sur le nom de la fiche. Vous pouvez l'acheter. C'est exactement pareil. A chaque fois qu'il va y avoir une impulsion, c'est 1 litre de gaz qui sera passé dans le tuyau. Quand je suis emménagé, je n'avais pas ce compteur-là. J'avais un autre type de compteur. Mais en fait, on pouvait déjà le brancher. J'ai dû acheter un petit adaptateur ici. Et de la même manière que pour le compteur d'eau, il y a une histoire d'aimant. Ça s'aimante. Ça m'envoie une impulsion à chaque fois qu'il y a 1 litre de gaz qui passe. Maintenant qu'on a récupéré tous ces différents capteurs, qu'on a mis en place toutes ces mesures, tout arrive dans l'éco-compteur. J-DOM va interroger cet éco-compteur. Maintenant, l'important là-dedans, c'est les valeurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces valeurs ? Dans J-DOM, on a la possibilité de mettre en graphique toutes les données qui nous remontent. Ici, c'est une vue que j'ai créée dans J-DOM où je vais afficher l'électricité qui transite, que je consomme plutôt par mois ou par an. Sur ces courbes, ça permet de se rendre compte. J'ai essayé de tracer une ligne pour vous donner un petit peu des échelles. J'ai eu un pic à 640 kW sur un mois. En moyenne, la ligne verte au milieu, c'est 300 kWh. La courbe violette qui s'affiche ici, c'est la courbe de la température moyenne. Comme j'ai des sondes de température, j'ai calculé la température moyenne à l'extérieur de la maison. Ça me permet de me rendre compte qu'une année comme 2021 où j'ai consommé plus d'électricité, il a quand même fait plus froid en moyenne sur l'année. Ce n'est peut-être pas déconnant. J'ai beau essayer d'améliorer le confort chez moi, mais d'améliorer soit l'isolation, soit d'essayer de consommer moins, quand il fait froid dehors, ça coûte quand même plus cher une maison à chauffer. Et on voit qu'en 2022, après, ça rebaisse un petit peu. Pour l'eau, j'ai réalisé la même chose. Là, on voit que ça ne suit plus vraiment les saisons. Autant l'électricité, ça allait suivre les saisonnalités. Autant pour l'eau, ce n'est pas le cas. Pareil, j'ai mis une barre de référence à 10 mètres cubes. Donc moi, je consomme dans ma maison à peu près 10 mètres cubes par mois. Donc 10 mètres cubes. Il faut savoir que chez moi, on est deux adultes, deux enfants. C'est juste pour donner un ordre d'idée un petit peu sur la consommation. Par an, on voit qu'en 2020, on a consommé beaucoup plus. Et maintenant, c'est en train de se stabiliser autour de 110 mètres cubes par an. Parce que j'ai des enfants en bas âge qui sont en train de grandir. Donc on donne moins de bois, on consomme moins d'eau. Le gaz. J'ai fait la même chose. Ici, on voit que, par exemple, l'hiver dernier, on a consommé chez nous clairement moins, si on prend décembre, que l'année précédente. Donc ça, j'ai essayé, en fait, on a travaillé pour essayer de réduire la consommation en gaz. Donc j'ai une chaudière à gaz. J'ai un chauffage à gaz. J'ai également une clim qui va nous permettre dans la salle à manger de pouvoir faire élever rapidement la température avant de manger, avant le petit déjeuner. Histoire que le chauffage au gaz reste entre 18 et 19 degrés à peu près tout le temps dans la maison. Comment on a fait pour baisser réellement ? Quels sont les autres, à part baisser la température sur le thermostat ? Quels sont les autres aspects qui ont permis de faire baisser ? Donc on voit la courbe violette, encore une fois. Il a quand même fait vraiment moins froid cet hiver que l'hiver dernier. Et enfin, le dernier point, c'est que pendant deux semaines, on n'était pas chez nous. Donc on a coupé le chauffage. Tout simplement. Et ça marche bien. Tout à l'heure, on a parlé du sèche-linge. Je vais vous parler du lave-linge. Pour vous donner des ordres d'idées, le lave-linge, je ne vais pas tout détailler. Et le lave-linge, ça va consommer 0,16 m3 sur le mois. Donc pour vous rappeler les valeurs qu'on avait tout à l'heure par rapport à 10 m3, ce n'est pas du tout le lave-linge qui va nous consommer beaucoup d'énergie dans la maison. J'ai fait les calculs. Donc le lave-linge, c'est différent du sèche-linge. Lui, c'est 220 cycles la valeur qu'elle a. Donc je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas amusés à mettre les mêmes nombres de cycles à chaque fois derrière les différents équipements. Et du coup, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Oui. Ça correspond chez moi à 3,8 % de ma consommation électrique sur l'année et à 1,6 % de la consommation en eau. Ouais ? C'est les données générées ou les données transmises par l'étiquette ? Alors là, j'ai clairement pris les données qui étaient transmises par l'étiquette pour pouvoir vous le représenter. Chez moi, je n'ai pas encore des capteurs sur tous mes périphériques. J'ai vraiment juste la consommation de la maison. J'ai fait la même chose sur le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, ça correspond à 4,6 % de ma consommation et à 2,3 % de la consommation en eau. Je pensais que la vaisselle consommait plus que ça. Mais finalement, en énergie, ça consomme quasiment autant que mon sèche-linge. Enfin, au niveau électricité, ça consomme seulement autant que mon sèche-linge. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un écart beaucoup plus important sur les consommations. Et cette fois, ils se sont amusés. C'est 280 cycles. C'est comme ça. Une chasse d'eau. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Les chasses d'eau, il existe deux types de chasses d'eau. Soit les chasses d'eau à l'ancienne. Donc, quand on tire et qu'il y a un énorme volume d'eau qui tombe, le volume d'eau, c'est à peu près 12, 15, voire pour les anciennes chasses d'eau, 18 litres qui vont partir en une fois. Pour les chasses d'eau beaucoup plus récentes, il y a deux boutons. Et c'est à peu près trois litres et six litres qui vont partir. Donc, c'est pour ça que des fois, on est obligé d'appuyer plusieurs fois. Mais ce n'est pas grave. Même si on appuie deux fois, ça fera toujours moins qu'une ancienne chasse d'eau. Pour vous donner un ordre d'idée. C'est pour ça que j'ai refait le calcul. Une personne va tirer quatre fois la chasse d'eau par jour en moyenne. Ce serait parti sur l'année. Ça fait un mètre cube par mois. Donc, ça fait 1000 litres qu'on envoie directement dans les égouts. On est quatre à la maison. Ça fait quatre mètres cubes par rapport à ma consommation en eau qui est dix mètres cubes par mois. J'ai 40% de ma facture d'eau. C'est l'eau qui part dans les toilettes. Et ça, je ne m'en rendais moi-même pas compte avant de faire le calcul pour le meet-up. J'avais bien une idée. On sentait bien qu'on sent que la douche, la baignoire et les toilettes, il y a de l'eau qui part. Mais je pensais que la machine à laver consommait plus que ça et la lave-vaisselle également. Si jamais vous souhaitez mettre en place de la domotique pour mesurer la consommation énergétique, moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre ces quatre étapes-là. C'est d'abord de mettre en place, comme j'ai fait, une mesure globale de votre maison et de regarder jour par jour, heure par heure, qu'est-ce qu'il va consommer dans votre maison. Donc, on arrive à l'étape 2. On va pouvoir identifier les gros consommateurs. Si vous avez des pompes à chaleur, si vous avez une voiture électrique, si vous avez un cumul d'eau. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui vont consommer dans votre maison. Donc, c'est vraiment les identifier, comprendre leur fonctionnement. Il y a des choses qu'on va lancer en heure creuse. Il y a des choses pour les gens qui ont des panneaux solaires qui vont préférer lancer entre midi et deux parce que ça ne leur coûte rien. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir agir sur votre consommation et se dire OK, ça, je vais le lancer plutôt à tel moment. Ça, je peux le lancer en parallèle d'autres choses. Et vous allez pouvoir mieux maîtriser vraiment votre dépense en énergie. On va parler maintenant des CIO. Donc, dans JDOM, c'est la dernière partie. Quand on reçoit des infos, on va pouvoir agir sur ces infos. On va pouvoir réaliser des actions. Donc, chez moi, un jour, j'ai une chasse d'eau qui a fui. Et donc, voilà, on a la consommation d'eau là. Et à un moment donné, on voit que ça s'emballe à peu près à 300 litres par heure. Donc, c'est uniquement la chasse d'eau qui s'était mal refermée. Je pense que ça a dû arriver à peu près à tout le monde. Ça nous arrive au moins tous une fois dans notre vie. La chasse d'eau fuit. On finit par l'entendre. Et grâce à la domotique, j'ai pu me rendre compte de combien, quelles pertes j'avais eues. Donc, quasiment un mètre cube, un peu plus d'un mètre cube. était parti, du coup, gratuitement comme ça. Donc, j'ai mis en place un scénario. Je me suis dit que si 300 litres par heure à peu près, ça correspond à 75 litres en 15 minutes, je me suis dit, je vais me mettre une alerte au-delà de 70 litres. Donc, au-delà de 70 litres, je reçois une alerte sur mon téléphone ou celui de ma femme pour nous dire, attention, il y a une forte consommation d'eau. Soit on est en train de remplir la baignoire pour les enfants et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Soit on commence à se dire, c'est bizarre qu'on ait consommé autant. On reçoit ensuite une deuxième alerte au bout de 30 minutes si on a dépassé 135 litres cette fois. Et là, ça veut dire qu'on a vraiment une fuite si on n'a rien fait. Il existe également dans la domotique, là, je n'en parle pas, vraiment des capteurs de fuite. C'est des petits capteurs que vous mettez par terre au sol, vous le reliez à la domotique. Dedans, il y a deux tiges. S'il y a de l'eau, les deux tiges vont communiquer et ça va vous remonter une alerte. On peut les poser derrière les lave-vaisselle, les sèches-linges, enfin dans les lave-linges plutôt. Et si avant il y a une fuite, ça va le détecter. Mais il faut bien en mettre partout. Donc après, moi, c'est un choix d'essayer de le détecter par rapport à la consommation. L'année dernière, j'ai fait un post sur LinkedIn. C'est à cette occasion-là que Dominique m'a contacté. Donc, je me sentais obligé quand même d'en parler. On a tous eu très chaud l'été dernier, sur la période de juillet-août. Et je me posais la question, à quel moment, chez moi, je devrais ouvrir la fenêtre pour récupérer le maximum de fraîcheur ? Donc, la domotique, elle m'a appris deux choses. La première des choses, c'est qu'en fonction de la température extérieure, c'est forcément pas à la même heure qu'on peut ouvrir. J'ai pris des valeurs de chez moi. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde. Ça dépend des habitations, de l'orientation. Ça dépend énormément de choses. Mais ce que j'ai pu tirer comme conclusion, c'est que s'il a fait en gros 30 degrés au maximum dans la journée, dès 21h, on va pouvoir ouvrir et aérer. S'il a fait jusqu'à 40 degrés, c'est uniquement à partir de 1h du matin. Ce qui n'est pas cool, c'est qu'à 1h du matin, moi je dors, j'essaye en tout cas. Donc, ce n'était pas facile de pouvoir aérer la maison. Mais dans tous les cas, à 8h du matin, le soleil est là et c'est déjà le moment de fermer. Oui, 9h, c'est déjà trop tard, on a déjà récupéré de la chaleur de l'extérieur. Donc après, en fonction de vos habitations, je sais qu'il y a des gens qui ont des climatisations, il y a la possibilité d'avoir des pompes à chaleur avec des planchers rafraîchissants. Voilà, la solution, vous n'avez peut-être pas besoin de... Vous n'avez peut-être pas cette problématique chez vous. Oui ? Pourquoi t'as pas regardé quand est-ce que les deux cours de température se passent en fait ? Exactement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le scénario qui est derrière, c'est ça en fait. Donc, c'est un poil plus compliqué, mais c'est juste... J'ai comparé les valeurs sur 5 minutes pour savoir si on était dans la courbe croissante ou décroissante. Et ensuite, je vais comparer du coup la valeur qui est à l'extérieur avec la valeur qui est à l'intérieur. Si jamais, dès que la valeur en fait à l'intérieur devient égale ou supérieure à la valeur d'extérieur, je reçois une alerte qui me dit c'est le moment d'ouvrir sa fenêtre ou alors c'est le moment de fermer sa fenêtre. Et finalement, on voit tous les jours, des fois, il y a des nuages, des fois, il a fait plus ou moins chaud. Ça peut quand même varier en plein été. On a l'impression qu'il fait très chaud, mais ce n'est pas tout le temps 30, entre 30 et 40. On ne fait pas attention à ce moment-là. Ça me permet de savoir à quel moment je dois ouvrir chez moi. Le délestage du courant. Donc, chez moi, par moment, j'allume beaucoup d'équipements électriques et j'ai seulement un compteur de 6 kVA. Donc, j'ai assez de très fortes limitations. Si je commence à allumer une clim, plus un four, plus une plaque de cuisson, plus d'autres choses. Si j'ai une machine à laver ou deux qui tournent, à ce moment-là, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire sauter les plombs, comme on dit. Et je me suis dit, tiens, peut-être que la domotique, elle peut m'aider dans ce sens-là. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est un scénario qui va interroger l'éco-compteur en instantané. À partir du moment où on arrive supérieur à certaines valeurs, je sais que ça va me faire sauter les plombs si je reste trop longtemps à cette valeur-là. Donc, je demande l'extinction des quelques périphériques que je peux éteindre chez moi, notamment une clim qui est dans la salle à manger. Il suffit largement à réduire la consommation et à faire en sorte que ça ne disjoncte pas. Ce que j'ai mis dans ce scénario, c'est que j'envoie deux fois la commande d'extinction, séparée par une seconde. Ce qui me permet d'avoir, moi, un son. Je sais que quand la clim va sonner deux fois, c'est qu'elle s'est coupée. Parce que la domotique m'a dit qu'il n'y avait besoin de couper l'énergie, sinon j'allais faire disjoncter la maison. Dans le contrôle de l'énergie, j'utilise également GDOM pour gérer mon thermostat dans la maison. Donc, chez moi, le chauffage, principalement, c'est une chaudière à gaz qui chauffe de l'eau. Ça fait le tour de la maison et ça revient jusqu'à la chaudière. Donc, dans le thermostat, on peut mettre en place, soit on va chez Castorama, on achète un thermostat, on peut le paramétrer. Plus on va mettre de finances dedans, plus il va être intelligent. On va peut-être même pouvoir créer un calendrier et pouvoir mettre des plages de suspension, des choses comme ça. GDOM le permet également. Dans le thermostat, on va retrouver des modes. Donc, moi, j'ai créé le mode confort, le mode classique, le mode éco. Derrière, je sélectionne quelle est la température attendue dans la maison. À droite, on va retrouver jour par jour une courbe qui nous donne tous les déclenchements de la chaudière, combien de temps elle a duré. Enfin, combien de temps de chauffe elle a faite. J'ai malheureusement pas fait, on m'a fait ce midi la réflexion. J'ai pas fait le calcul pour comparer combien de temps va tourner la chaudière, combien de gaz elle va avoir consommé réellement et le comparer également à la température extérieure. Parce que plus il fait froid, plus il faut chauffer, plus ça consomme. Donc, ça pourrait être intéressant que je creuse un petit peu pour savoir réellement s'il fait 0 dehors, s'il fait moins 10 et s'il fait plus 10, que l'impact sur le chauffage. Et en bas, on a une courbe un peu plus complexe. Elle est composée de quatre valeurs. Donc, j'ai découpé les quatre valeurs. La valeur en haut, c'est la température extérieure. Donc, j'ai une sonde qui est dans une haie. Donc, elle est à l'abri du soleil. Elle est à l'abri également, on va dire, de la pluie, mais elle est assez protégée du coup. Ensuite, on vient mettre une consigne. Ce qui est intéressant, c'est que la consigne, on fait ce qu'on veut. On a vraiment accès à un calendrier. Et on se dit, moi, à huit heures, je veux être en mode éco, mais à midi, je veux repasser en mode confort. Et ainsi de suite, on peut vraiment organiser comme on veut sa consommation, son chauffage plutôt, son habitation. Le déclenchement, ça va nous permettre de suivre tous les temps où la chaudière s'est allumée. Je parle de chaudière, ça pourrait être une pompe à chaleur, ça pourrait être autre chose qui se déclenche. Et à ce moment-là, on parle de pourcentage. Donc, le pourcentage, ça se base sur une heure. Quand la chaudière attendait 50% du temps, c'est qu'elle s'est déclenchée 30 minutes sur l'heure. Et ensuite, on a la température intérieure. On voit que ça fluctue un petit peu, mais que ça correspond quand même aux consignes qu'on a demandées. Notre gouvernement nous a demandé de faire des économies. Donc, on a la possibilité d'éteindre des périphériques la nuit. Donc, j'ai acheté des prises connectées à peu près à 20 balles. Je les ai branchées sur certains de mes équipements et je me suis dit à minuit, je vais les couper. Et à 6h20, je vais les rallumer. Donc, comment ça se représente ? Quand on crée nos actions, notre scénario, on a la possibilité. Ici, voilà, on revoit dans l'onglet actions. Et je dis, ben voilà, j'ai la prise hi-fi qui est dans la salle à manger sur laquelle il y a la télé, l'ampli. Enfin, tous les périphériques hi-fi qui vont être en veille la nuit, qui vont se couper. Je vais couper une box wi-fi. Je vais couper différentes choses. Et on a un petit calendrier. Donc, voilà, j'ai paramétré. J'ai dit tous les jours à minuit, ça se coupe. Donc, j'ai également mes écrans de PC qui se coupent. Donc, des fois, là, quand je prépare le meet-up, je me suis retrouvé dans le noir. Tant pis. C'est des choses qui arrivent. Et ensuite, j'ai fait la mesure. Donc, j'ai pris une borne wi-fi Cisco. J'en ai deux chez moi, dont une que j'ai connectée sur une borne wi-fi. Enfin, sur une prise connectée, je me suis dit, est-ce que c'est intéressant vraiment, réellement, de couper la nuit pendant 6h20 ? Donc, j'ai regardé la consommation. Elle consomme 8,6 watts, cette borne wi-fi. Je la coupe pendant 6h20 la nuit. Donc, ça correspond à 26% du temps global sur une journée. Donc, globalement, je gagne 4 euros sur ma facture à la fin de l'année. Donc, pour une prise connectée qui va coûter entre 20 et 30 euros, je vous laisse faire le calcul, mais ça va être un peu long à rentabiliser. Il faut le faire plus par esprit de conscience pour l'écologie, pour essayer de consommer moins, plus que pour se dire, je vais avoir un retour sur investissement. Pour vous donner d'idées, on peut mettre énormément de capteurs dans une maison au niveau de la domotique. Mais la centrale, telle que je l'ai présenté, le petit Raspberry, il faut compter à peu près 70 euros. L'éco-compteur, 160 euros, même si je l'ai acheté il y a 6 ans. Je crois que les prix, c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas bougé. Le capteur pour l'eau, c'est 50 euros. Le capteur pour le gaz, moi j'en ai pour 16 euros. Et les RM Pro, là, qui me permettaient de piloter en infrarouge la clim, c'est 40 euros. Donc, en gros, à la grosse louche, pour 350 euros, vous pouvez réaliser tout ce que je viens de vous montrer. Je sais vous, il faut acheter des caps, il faut acheter 2, 3 trucs, mais voilà, ça donne une fourchette de prix. Plus la consommation de la centrale. Plus la consommation de la centrale, c'est très vrai. Plus beaucoup de temps également. Et beaucoup de temps, oui. Comme il nous reste un peu de temps, j'avais préparé 2, 3 slides en plus, donc c'est parfait. J'ai été beaucoup plus vite que je l'ai fait à mes collègues. Donc, dans un optique vraiment de moi, de réduire la consommation, j'ai acheté 2 panneaux solaires. Donc, je ne suis pas fait comme Alexandre ici, qui est un ami, je ne sais pas combien, sur son toit. Pour couvrir toute sa consommation, moi, je voulais juste en mettre 2 pour voir un petit peu ce que ça produisait. Donc, les panneaux solaires, ils sont orientés vers le sud. Donc, on va dire que c'est là où ils vont avoir le meilleur rendement. Par contre, après, tout dépend de la consommation et de vos habitudes de consommation. Quand on les oriente comme ça, le panneau solaire, il va avoir une courbe qui suit cette trajectoire-là, avec une pointe en haut, on va dire, entre, au milieu, on a 14 heures. Donc, on va dire qu'entre midi et 16 heures, on va vraiment être au taquet de la production. Dans la maison, il y a ce qu'on appelle le talent de consommation. Donc, le talent de consommation électrique, c'est lorsque tous vos appareils sont en veille, que la maison, vous ne faites rien de particulier, vous avez quand même le congélateur, le frigo qui consomme, la télé en veille, un petit rayon ou deux dans les chambres. Et chez moi, il est entre 2 et 300 watts, à peu près, le talent de consommation. Donc, l'objectif des panneaux, c'est dans un premier temps d'annuler ce talent de consommation. Donc, on voit, j'ai mis qu'entre 9h45 et 17h15, les panneaux sont à 50% de leur production, enfin au-delà de 50%. Donc, un, j'annule mon talon, parce qu'au maximum, il génère 760 watts. Mais en plus, c'est le moment pour moi de lancer des équipements type un sèche-linge ou une machine à laver ou un lave-vaisselle, puisque c'est à ce moment-là que je vais avoir du surplus de production et que je vais pouvoir l'utiliser dans les autres appareils. Dans le cas de mon installation, qui est vraiment hyper basique, deux panneaux, un ondueur, et c'est branché sur la maison. Si je ne les consomme pas, ça repart par le compteur et ça part chez le fournisseur d'énergie. Et je n'ai pas de rachat ou quoi que ce soit sur cette énergie-là. Donc, autant que je la consomme, sinon elle est perdue. Pour donner un ordre d'idée, j'ai vraiment installé les panneaux. Là, c'était courant mars. Donc, par rapport à l'année dernière, je peux constater déjà une réduction de 25% de ma consommation. Mais ça dépend également de la température. En moyenne, les panneaux vont me générer 2,8 kilowattheures par jour. J'ai vraiment en moyenne parce que vous l'avez vu, le mois d'avril, il fait beau, il fait pas beau, il fait très moche. Donc, on ne sait jamais trop à quel moment on va produire de l'électricité. Actuellement, c'est difficile de se dire. Si je lance quelque chose à 11 heures du matin, par exemple un lave-vaisselle, je ne saurais jamais s'il va faire beau ou pas beau. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu à vos attentes avec ce meet-up. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Merci. Merci. Si vous êtes déjà en ligne, vous avez l'habitude, si vous vous posez des questions, vous apportez le micro. On n'apprendra pas forcément plus fort, mais par contre, on vous en prendra sur la vidéo. Et ça permet d'avoir un monteur qui s'en prend pour moi. Pour vous poser des questions, vous pouvez vous donner la réponse. Est-ce que tu pourrais indiquer les panneaux combien ça t'a coûté ? Alors, l'installation des panneaux. Donc, j'ai deux panneaux, Trina, Solaire. Donc, les deux panneaux, plus l'onduleur, plus quelques modules électriques. J'en ai eu pour 800 euros. Voilà. Neuf ? Neuf, oui. Et c'est branché direct sur ton... J'ai un onduleur, un petit tableau électrique avec un disjoncteur et un 30mm, un parafoudre. Et ensuite, j'ai branché sur une prise dans mon jardin. D'accord. Alors, merci déjà. Je sais que... Moi, j'ai du gaz aussi, électricité. Je sais que GERDEF et Enedis fournissent des statistiques très précises de consommation. GERDEF fournit même de la température quotidienne. Est-ce que c'est des données qu'on peut finalement ajouter dans un logiciel comme ça ? Oui, bien sûr. Oui, oui, je pense... Alors, je n'ai pas fait l'exercice, mais je sais que maintenant, moi, je suis direct énergie. On a des API et on peut récupérer des infos. Donc, je pense qu'on doit pouvoir les récupérer, oui. Je récupère déjà des informations directement de chez Enedis. Donc, ça m'a permis d'avoir un historique depuis l'installation du Linky dans la solution. Après, je ne sais pas... Est-ce que j'ai la température ? Est-ce que j'ai des choses comme ça ? Je ne saurais pas vous dire. Merci pour ton talk, déjà. Je t'en prie. Tu montrais que tu as graphé énormément de choses sur ta consommation. Oui. Et dans les essais que tu avais faits avec tes prises connectées, tu avais décidé d'éteindre certains équipements. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions que tu as faites suite à ça ? Comme par exemple, je ne sais pas moi, changer ton congel parce que, en fait, tu t'es rendu compte qu'il consommait trop ? Ou isoler tes combles ? Enfin, tu as des actions... Est-ce que j'ai fait... Pour la réduction de ta consommation ? Actuellement, non. Je n'ai pas fait. Donc, j'avais déjà un sèche-linge qui ne consommait pas trop. J'avais déjà fait le bon choix sans le savoir. Et non, je n'ai pas fait d'action aujourd'hui, ni d'isolation, ni de changement d'équipement. Par contre, quand je devrais en changer, je ferais bien attention effectivement à... La seule chose que j'ai changé aujourd'hui, c'est avec les deux panneaux, de me dire, voilà, je vais prioriser le lancement du lave-vaisselle en pleine journée ou des choses comme ça. Alors qu'avant, comme je n'ai pas d'heure pleine, heure creuse, je n'allais pas forcément faire attention au moment de la journée. Je le lançais quand j'en avais besoin sans me poser plus de questions que ça. Bonsoir, merci aussi pour ton talk. Concernant les protocoles, est-ce que tu en as parlé ? Est-ce que tu utilises du Zigbee ou des choses comme ça ? Alors, dans les différents protocoles que j'ai présentés au début, on avait le RFX-COM. Le RFX-COM, c'est vraiment du signal radio 433 MHz. On a des petites sondes de température. J'en ai un peu partout dans la maison. Elles m'envoient des infos. Dans JDOM, elles sont appareillées. Donc, on a un processus pour les associer. Et à ce moment-là, elles ont chacune un ID. Et à chaque fois qu'elles envoient ensuite une nouvelle valeur, ça va les mettre dans l'historisation. J'utilise également le RFX-COM pour piloter. Donc, j'ai des volets roulants SOMFI. Donc, c'est des SOMFI RTS, parce qu'après, ils ont changé de protocole. Je peux également communiquer avec eux avec le RFX-COM, ainsi que mon portail, le portail extérieur, qui est également SOMFI. Le RFX-COM a une plus grande distance au niveau de la communication. Par contre, on n'a pas de retour d'état. Si je dis ouvre-moi les volets, le signal part. Est-ce que le volet est ouvert ? Si je ne suis pas là pour le voir, je n'en sais rien. Et parfois, ça ne s'ouvre pas ou ça ne se ferme pas. Ensuite, il y avait le protocole Z-Wave. Donc, Z-Wave, ça va être des petits modules. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous envoyer un retour d'état. Donc, j'ai des modules chez moi de type Fibaro. Donc, pour piloter la chaudière, j'ai mis à l'intérieur un contact sec de chez Fibaro. Et le G-DOM, il dit juste allume le chauffage, éteins le chauffage, ni plus ni moins. L'inconvénient du Z-Wave, le coût est quand même un peu plus élevé et la distance est plus réduite. Ça traverse moins bien les murs. Donc, j'ai été obligé de mettre des relais dans la maison en attendant d'avoir assez de nœuds pour avoir un réseau manier. Donc là, j'en ai peut-être une trentaine ou une quarantaine de modules Z-Wave. Ensuite, j'ai du Zigbee. Alors là, j'en ai que deux pour piloter la lumière à l'extérieur parce que j'avais envie d'essayer le Zigbee. Donc, à chaque fois qu'on a un protocole, il faut acheter la clé et maîtrise réceptrice pour pouvoir communiquer avec. Le Zigbee, donc moi, mon retour d'expérience, ça a été pensé beaucoup au Z-Wave. Après, le démon, moi, sur mon poste, plante régulièrement. Je dois le relancer. Donc, je n'ai pas été conquis aujourd'hui par le Zigbee et je reste beaucoup en Z-Wave. Après, ça n'a rien à voir avec la domotique, mais au niveau des panneaux solaires, donc j'ai l'onduleur DS3L, si je ne dis pas de bêtises, qui communique avec une passerelle et eux, ils communiquent en Zigbee sécurisé. Donc, on ne peut pas intervenir directement. J'ai vu que sur GitHub, il y a des gens qui ont réussi à le craquer et qui permettent de récupérer directement les valeurs, mais je n'ai pas creusé le truc. Ensuite, Wifi, Bluetooth, je pense que tout le monde connaît. Et l'infrarouge, après, c'est comme une télécommande avec le Broadlink, on peut lui apprendre. Ou même sur Internet, on peut nous donner les codes. Par exemple, j'ai une télé Samsung pas connectée parce qu'elle a plus de 10 ou 12 ans, ma télé. Et sur la télécommande, on n'a qu'un bouton pour faire ON et pour faire OFF. Sur Internet, on nous donne exactement qu'est-ce qui fait ON et qu'est-ce qui fait OFF pour permettre de l'allumer ou de l'éteindre, par exemple. Merci Emeric, tout d'abord. J'ai deux questions. Un constat et deux questions. Le premier, le constat, je confirme tout ce que tu as dit sur la consommation énergétique. Je suis aussi équipé depuis 2019. J'ai commencé en 2017 aussi avec Google. Et depuis 2019, avec tous les capteurs que j'ai, j'ai réussi, encore ma maison est full électrique. J'ai réussi à diminuer en consommation de 50% par rapport à la consommation moyenne d'aménage avec ce type de maison. Donc ça, c'est cool. Optimisation du chauffage, optimisation électrique. Première question, pourquoi ne pas avoir choisi le Wi-Fi sur l'ensemble de tes capteurs ? Deuxième question, est-ce que tu penses avec ton retour d'expérience, qu'est-ce que tu penses avec ton retour d'expérience sur la stabilité de J-DOM par rapport à une probable, enfin, une potentielle transposition au milieu professionnel ? C'est-à-dire que là, on parle, voilà, on joue avec J-DOM, on joue avec la Dometic, mais est-ce que ce genre de solution est assez mûre et assez stable pour pouvoir faire du professionnel avec ? Voilà. OK. Alors, bravo pour les 50% d'économie. C'est une belle performance. Pour le Wi-Fi, alors là, c'était vraiment un choix personnel. Je ne voulais vraiment pas du tout mélanger les deux réseaux, en fait, les deux mondes, qui sont, on va dire, le local chez nous où on va utiliser le Wi-Fi avec nos smartphones, et la Dometic. Donc, j'ai vraiment choisi de prendre aucun module Wi-Fi. Mais voilà, c'est vraiment un pur choix personnel. Ensuite, la deuxième question, est-ce que c'est stable ? Alors, de mon point de vue, c'est hyper stable. En fait, je n'ai eu aucun problème, que ce soit au début sur Raspberry, et ensuite, quand j'ai migré, même la migration s'est passée très facilement vers une VM. J'ai pu restaurer, j'ai récupéré toutes mes données. Je n'ai vraiment eu aucune mauvaise surprise. Néanmoins, lors des mises à jour majeures, quand je suis passé de GDOM 3 à GDOM 4, il y a quand même pas mal de designs qui ont été pétés. On a tous eu, je crois, les mêmes problèmes. Et moi, perso, j'ai attendu un certain temps avant d'y aller, parce que j'ai vu que dans la communauté, il y avait pas mal de problèmes. On va dire ça comme ça. Donc, pour le milieu professionnel, je dirais pourquoi pas ? Après, ça va peut-être dépendre de ce qu'on fait avec. Et c'est vrai qu'à la maison, on a tendance à régulièrement, on rajoute des choses, on rajoute des choses, on expérimente, on va essayer de faire des mises à jour, ça va ou bien se passer. Après, dans un milieu stable, je pense que c'est une bonne solution. Et qu'est-ce que t'en penses toi ? J'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes. C'est surtout la technologie qu'on utilise derrière. C'est surtout la technologie qu'on utilise derrière. Alors, si on veut faire ça de manière professionnelle, je pense qu'il faut faire attention au choix de la technologie et des protocoles. Le Zigbee, c'est joli, c'est pas cher, ça marchera peut-être très bien pour la maison. Si on met certains abatiments et si on vend du service derrière, tout à fait. Là, il faut plutôt s'orienter sur des solutions qui sont connues et éprouvées, mais qui sont quand même aussi connectables à du JDOM ou du Home Assistant. Après, niveau stabilité, je sais pas. J'en démarre beaucoup de démons, des fois. D'accord. Ok. À part le Zigbee, j'ai pas de problème. Je ne connais pas de professionnels qui utilisent encore JDOM. Ok. Ils ont une, pas une branche pro, mais ils ont des fonctionnalités pour les pros qui vendent, mais j'ai pas de retour là-dessus. Ok. Pour compléter, sur mon retour d'expérience, déjà sur le milieu professionnel, je pense que là où il faut faire attention, c'est dans ce que tu as présenté, tu n'as pas forcément dit, mais je pense que tu as pas mal de modules sur piles. Par exemple, tout ce qui est son de la température. Et ça, effectivement, dans un milieu professionnel, la gestion des piles, je pense que c'est une galère. Après, sur la stabilité, moi, j'ai une installation un petit peu semblable et j'ai le même retour d'expérience qu'à Emmerick. Je trouve ça très, très, très stable. Le seul problème, c'est quand tu fais des mises à jour. Et en GDOM, c'est un peu son talent de la Chine. C'est pour ça que quand tu fais des mises à jour de version majeure, soit tu serres les fesses, soit tu as blindé tes sauvegardes et tes procédures de retour arrière. Il y a des soucis des fois. Mais en dehors de ça, ça marche très bien. C'est surtout ce que l'on peut utiliser. C'est de donner à l'achat. Alors, moi, j'ai une question par rapport à GDOM et aux logiciels qui sont là pour gérer ça en général. Est-ce que ce sont tous des logiciels gratuits ou open source ? Donc là, GDOM est entièrement gratuit. L'éco-compteur, lui, c'est propriétaire. C'est le grand. Donc, on n'a pas accès. On n'a pas accès. Mais GDOM, oui, je ne dis pas de bêtises. C'est open source et on a accès. Il y a des plugins payants. Effectivement. Je n'ai pas parlé de tout ça. Merci. Il y a donc un parti marketing sur lequel on va pouvoir acheter ou récupérer gratuitement certains plugins. Par exemple, le plugin Thermostat que je vous ai présenté, lui, il est payant. Mais c'est 4 ou 6 euros. Ce n'est pas grand-chose et ça permet de rémunérer les personnes qui l'ont développé. Après, si je ne dis pas de bêtises, tout le code doit être dispo sur Github. Donc, on peut y accéder et le modifier si on le souhaite. Est-ce que pour ceux qui ont envie de passer du temps à développer toute une application pour gérer ça en robotique, est-ce que c'est plus rentable plutôt que justement acheter des plugins sur le marketplace ou sur les différentes applications ? Non. Je pense que les acheter, c'est vraiment 2, 4, 6 euros. Enfin, j'ai dû en acheter 3, 4. Et voilà, si j'en ai pour 20 euros. Dans JDOM, ce qui m'a dû coûter plus cher, c'est quand j'ai demandé d'avoir l'abonnement pour avoir un VPN et accéder depuis l'extérieur à la solution pour y accéder depuis mon téléphone. et je ne sais plus combien c'était, c'était genre de 20 ou 30 euros, je crois. Ce n'est pas non plus... Voilà, ça reste assez raisonnable par rapport à tout le coût des modules physiques qu'on va mettre dans la maison. Eh bien, merci à vous. Merci à vous.